Salut tout le monde, j'ai déposé les hamas armes sur Ghost Recon temporairement pour vous faire une vidéo sur mes premières impressions de Nioh 2 qui est en ce moment en bêta ouverte jusqu'au 10 novembre. Pour rappel, la date de sortie de Nioh 2 est revue pour le 13 mars 2020. C'est un exclu PS4 pour le moment. Je dis pour le moment car Nioh 1 qui est sorti en février 2017 est sorti 9 mois plus tard sur PC. Je ne serais pas surpris que Nioh 2 suive ce cheminement aussi. Si vous me regardez et m'écoutez depuis un petit moment, vous le savez, je suis un énorme fan de ce type de jeu, des Souls-like. J'ai passé énormément de temps sur le premier Nioh, j'ai fait tous les DLC, je l'ai platiné. Vous pouvez le voir sur mon PSN quand on joue ensemble que William, du coup le protagoniste du premier Nioh est mon icône. Et idem sur la chaîne YouTube, il s'agit du HN1 de Dark Souls 2. Voilà, un énorme fan de ce type de jeu. Nioh 2 qui est de prime abord encore plus dur que le premier. Je suis mort un nombre de fois incalculable dès le début. J'ai à peine 4 heures de jeu mais je n'arrête pas de crever. Je pense être pourtant un vétéran de ce type de jeu. Je connais un peu les mécaniques, les pièges et malgré tout, je n'arrête pas de crever. Si vous êtes un puceau ou vierge de ce type de jeu, de Souls-like, vraiment jeu compatis. Attendez-vous vraiment à avoir très mal et vous sentir très frustré. Mais bon, ce qui fait le charme de ces jeux, c'est qu'une fois que vous avez passé un boss ou vous avez atteint votre objectif, le sentiment d'accomplissement est juste dingue. Vous avez l'impression d'avoir vraiment un peu battu les développeurs à leurs propres jeux et ça, c'est vraiment très intéressant. Enfin, d'un point de vue scénario, eh bien, je n'ai pas pour le moment vu William sur cette bêta. Pas beaucoup de cinématiques. On n'a franchement pas de présentation sur le contexte de ce qui se passe. C'est toujours le même système que le premier. C'est une carte fermée. On choisit en fait des missions et on se téléporte sur, du coup, une map qui est assez grande. En tout cas, pour l'instant, sur la première émission, je ne vais pas toujours boucler le tour. C'est assez grand et très difficile de progresser. Et donc, pas comme un Dark Souls 2 où c'est un open world et vous n'avez pas besoin de vous téléporter d'une mission à une autre. Enfin, d'un cheminement à un autre. La suite concernant le gameplay, il est toujours aussi dynamique et les combos s'enchaînent très rapidement. Selon la posture de votre personnage, vous en avez 3 comme sur le premier. Position basse, faible dégâts, mais des combos extrêmement rapides. Position moyenne, bon là, c'est un mix entre les deux. Et la haute, du coup, qui est complètement l'inverse. Beaucoup de dégâts, mais par contre, des attaques très lentes et qui consomment énormément de stamina. Donc, cette endurance qui s'appelle Loki dans les Nioh. C'est la barre verte et qui est très importante. En plus de ces côtés de combos tout aussi rapides, des nouveautés, la possibilité de se transformer maintenant en démon. Un peu à la début de ma cry. Donc, pour l'instant, je n'ai qu'une compétence pour vous le montrer. Vous pouvez voir du coup, c'est ce démon. Du coup, on va voir d'un point de vue scénaristique, ce qui s'est passé. Pourquoi notre personnage a la capacité de se transformer et de redevenir humain derrière. Vous avez beaucoup de compétences à débloquer. L'arbre de compétence est immense, que ce soit pour les attaques, les maîtrises d'armes, mais aussi pour les compétences en forme démoniaque. Je ferai une autre vidéo un peu plus tard sur la profondeur du gameplay, les compétences et surtout mon avis après plusieurs dizaines d'heures de jeu sur cette bêta. Puisque là, comme je le disais, j'en suis à 4 heures. C'est un peu une vidéo à chaud pour voir ce que ça peut donner et faire la comparaison entre après 4 heures et après une dizaine voire 20 heures de jeu sur cette bêta. Concernant le multi, je n'ai pas trouvé encore le mode PVP. Je ne sais pas s'il est disponible ou pas sur cette bêta. Je ne sais pas s'il y en a un non plus. Pour rappel, sur Nioh 1, il s'agissait d'un 1v1 en arène. Un mode qui n'était pas vraiment populaire. Il y avait quelques bugs, beaucoup de latence, etc. Donc, ce n'était vraiment pas un point fort sur Nioh. Vous avez quand même toujours la capacité d'invoquer d'autres joueurs pour vous aider en PvE. Donc là, par exemple, j'ai deux bottes qui me suivent. Mais bon, c'est sûr et certain qu'on pourra demander l'assistance avec ces... Vous le voyez là en direct. Hop ! Ces fameuses épées bleues, je peux appeler du coup des enfants. Donc là, comme j'en ai déjà appelé un, je ne peux pas l'appeler celui-ci. Donc voilà pour l'aspect du multi. Concernant les graphismes, c'est vraiment la déception. Je ne vais pas vous mentir vis-à-vis de ça. Je sais que c'est un bêta, mais bon, je pense que ça ne va pas non plus être dingue. Mais on a un peu l'habitude avec Koei, j'ai envie de dire. C'est un peu leur marque de fabrique. C'est qu'ils ont toujours vraiment du retard. Les Dynasty Warriors, les Samouraï Warriors, je ne les ai vraiment jamais trouvés dingues graphiquement. Mais bon, leur savoir-faire, je trouve que c'est le gameplay. C'est ce gameplay vraiment hyper dynamique. Pouvoir enchaîner les ennemis à volo et surtout une profondeur en termes de ce que vous êtes capable de mettre en place en termes de combo. Donc voilà, c'est vraiment vieillot concernant les graphismes. Ça pêche vraiment sur le Nioh 1. On n'en souffrait pas trop parce que c'est un jeu qu'il y avait déjà deux ans. Et puis, c'était un peu pardonnable, même si déjà il avait perdu des points sur différents tests à cause de ça. Là, sur le Nioh 2, c'est vraiment violent. On le ressent très franchement en comparaison avec d'autres jeux qui sortent en fin de cette génération. Donc voilà, après ces quelques heures de jeu, je vais vous montrer sans commenter un peu le gameplay. Encore une fois, je vous recommande de télécharger cette bêta et de vous faire votre propre avis. Et de plus, sachez que Nioh 1 sera à disposition gratos sur le PS Store de novembre pour les détenteurs du PS Plus. Donc c'est vraiment l'occasion parfaite. Si vous n'avez pas eu le temps de faire la bêta, de tester Nioh 1. Et si vous vous accrochez, du coup, clairement, Nioh 2 sera fait pour vous puisqu'il a l'air en tout cas encore plus dynamique que le premier. Voilà, allez, je vous laisse sans commentaire quelques minutes de gameplay. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !